nous étions là tout à l'heure de notre vidéo conférence quand on nous annonçait je crois c'est un samouraï qui nous a même annoncé que le premier ministre confirmé et qu'il est nommé etc bon après j'ai eu le temps de voilà d'aller féliciter le nouveau premier ministre mais cher combattant c'est à dire des choses qu'on doit se dire chers samouraïs laissez-moi les coeurs et partagez moi la vidéo quand car l'abbé merci déjà pour le partage abdoulaye bari il y en est content n'est ce pas oui nous sommes contents parce que évidemment le processus est en train d'évoluer même si on tient le cnrd à l'oeil à travers ses engagements on est vraiment content mais quelque chose qu'il faut signaler c'est quoi les gens du rpg ne se fatiguent jamais ils n'ont pas sommeil cette nuit là non ils n'ont pas du tout sommeil ils commencent à créer des théories vous imaginez nous sommes à une époque où la question d'ethnie il faut mettre de côté qu'est ce que les rpg sont en train de dire seigneur quoi c'est le neveu de seloudalem c'est le fils de seloudalem et il ya des rpg ce qu'ils sont battus mordicus je me souviens à un d'entre eux monsieur je sais pas via l'extérieur qui disait la dernière fois et qui jurait qu'il ne voudrait pas que mohamed beavogi soit nommé premier ministre de la transition parce que tout simplement sa mère est peule et parce que selon lui il a des relations des faute relations avec seloudalem jano cher samouraï faut qu'on se dise la vérité il est temps pour nous d'arrêter d'écouter ce genre de personnes vous du rpg arc-en-ciel il faut maintenant changer de mentalité le système que vous avez mis en place qui consistait à un système de népotisme c'est ce que nous avons combattu et nous continuerons à combattre le premier ministre a été désigné parce qu'il est technocrate oui parce qu'il n'a pas les mains sales maintenant si vous vous voyez dans ça que c'est le petit fils de seloudalem jalo qu'il va donner le pouvoir à seloudalem jalo ça c'est votre problème bilay ça c'est votre problème ça c'est votre problème c'est à dire vous votre problème vous avez la phobie de seloudalem jalo mais seloudalem a fait quoi seloudalem n'est-il pas guinéen tout ce que nous nous demandons tout ce que nous demandons en tant que citoyens engagés c'est que des élections soient organisées des élections transparentes des élections crédibles soient organisées et que le meilleur gagne le citoyen guinéen pour lequel tous les guinéens vont voter même si c'est moi qui suis candidat parce que la majorité vote pour moi qu'on ne me triche pas qu'on me laisse aller briguer la magistrateur suprême c'est quoi toutes ces théories là dont elle ne doit jamais être président en république de guiné il se fait tard je ne veux pas parler à haute voix cher samouraï je ne veux pas parler à haute voix mais ça me fait très mal ils n'ont plus le pouvoir mais ils veulent continuer à indoctriner les gens vous avez tout fait vous avez créé des théories une fois j'étais assis avec seloudalem je crois c'était en 2017 où il rappelait encore ce même fait le fait qu'on dise que quand seloudalem prend le pouvoir il va confier le pouvoir aux peules et puis ce sera une hégémonie des peules quand le monsieur me parlait de cela c'est la première fois que j'en parle quand seloudalem me parlait de cela face à face mais sincèrement parlant j'avais les larmes aux yeux comment on peut créer des théories comme ça mettre dans la tête des gens sur quelqu'un pendant que la personne ne passe pas ne pense pas à la chose je dis je le répète je ne suis pas de l'ufdg il ya beaucoup de pratiques que seloudalem exerce que je n'apprécie pas si j'appréciais tout depuis longtemps j'allais être dans son parti politique faut que les choses soient très claires je ne suis pas de l'ufdg aujourd'hui ni demain je ne suis pas un communicant de l'ufdg je suis un activiste politique je suis enseignant chercheur ma spécialité c'est la démocratie la bonne gouvernance c'est ce que j'ai fait au master donc je ne peux pas m'asseoir regarder les gens détruire cette nation et me taire là dessus sincèrement parlant et vous les samouraïs je suis théârobert je suis forestier je viens de la région forestière la région du sud de la kiné vous qui êtes là qui me vous qui êtes là qui me suivez et qui êtes dans le parti de senoudalem diallo vous devez vous battre vous devez faire en sorte que ces gens là les idées qui sont laissez moi excusez moi ma batterie est un peu déchargée je vais chercher à brancher et on 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 Excusez-moi, ma batterie se décharge là, laissez-moi brancher, voilà, je vais prendre la main, on va continuer comme ça. Vous voyez, chers samouraïs, vous qui êtes de l'UFDG, je me demande quelle est la stratégie que l'UFDG aussi met en oeuvre pour empêcher ces gens-là qui sont dans une pratique, on peut dire non patriotique et qui n'ont d'autres ambitions que de créer cette théorie, de mettre cette théorie dans la tête des gens pour pousser les uns et les autres, les Guinéens, à se haïr entre eux. Tu les entends dire que Mohamed Béavougui est le petit-fils de Seloudalin. Est-ce qu'il est interdit à Seloudalin d'avoir des petits-fils au gouvernement? Est-il interdit à Seloudalin d'avoir son propre fils au gouvernement? C'est interdit? Pourtant, tout ce qu'ils disent là, rien n'est vrai de tout ça. Rien n'est vrai de tout ça. Mais juste pour embrouiller les gens, juste pour mettre l'idée là dans la tête des gens. Tout ce que le monsieur va faire comme travail correct, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Ceux qui ont commencé là, tout ce que le gouvernement de transition va faire comme travail correct pour aboutir à des résultats qui soient acceptables de tous, ils veulent déjà saluer ce travail-là à l'avance. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent toujours que la Guinée soit dans le chaos. On va aller aux élections. Si par exemple Seloudalin accepte de partir, selon les résultats des urnes, si Seloudalin gagne, ils vont dire quoi? Non, c'est son petit-fils. C'est ça le problème. Et moi, sincèrement, ça me fait mal, chers combattants. Ça me fait extrêmement mal. Les RPGistes, vous avez quoi? Vous n'arrivez pas à dormir? Allez-y boire de l'eau. Je vais déposer le téléphone là, ça me fatigue. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, RPGiste. Si vous n'arrivez pas à dormir là, buvez de l'eau. Ça va passer. Ça va vous passer. C'est la phobie de Seloudalin? Même les choses qui n'ont rien à voir avec Seloudalin, vous mettez Seloudalin dedans? Même les choses qui n'ont rien à voir avec Seloudalin, vous mettez Seloudalin dedans? Mohamed Beavogui, sa mère est Peul, son père est Thomas. Seloudalin a quoi à voir dans ça? Vous avez haï le monsieur. Vous lui avez fait passer pour tout ce que vous voulez. Mais Seloudalin Diallo a toujours continué sa lutte. Les gens ont toujours continué à l'apprécier sur le plan national et sur le plan international. Ce qui me fait très mal, nous sommes tous des citoyens guinéens. Je n'ai jamais cessé de le dire. Moi, je ne cherche pas à me faire plaire auprès de qui que ce soit. Non. Seloudalin, je ne suis pas de son parti politique. Je ne cherche pas à me faire plaire. Mais ce qui reste clair, chers samouraïs, cette pratique-là n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne pratique pour les citoyens. Non, c'est une manière de nous opposer. Trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête avec ça. Trop, c'est trop. Vous avez jeté le discrédit et l'anathème sur Seloudalin, comme bon vous semble. Seloudalin a ses fautes, il a ses erreurs. Ce n'est pas tout ce que Seloudalin fait que moi j'apprécie. Issa Gadjalo. Non, le samouraï n'a pas une insomnie. Je n'ai pas l'insomnie samouraï. C'est le moment qui est juste important pour moi. Je trouve opportun d'en parler parce que la nomination vient de passer. Sinon, j'ai autre chose à faire. Si j'ai de l'insomnie, j'ai mon ordinateur qui est là. J'ai autre chose à faire pour ma société. Mais la question du patriotisme, ça me travaille. Quand je vois ces communicants qui ont une audience, qui disent des choses bidons, il faudrait, en tant que samouraï, en tant que combattant, en tant que quelqu'un qui se bat pour consolider les liens entre les citoyens guinéens, il faudrait que je vienne en parler. Il faudrait que je donne mon point de vue. C'est un grand événement, la nomination de premier ministre. Depuis combien de temps, après le coup d'état, on n'a pas encore un premier ministre. On a tergiversé entre Gassama Diaby et Mohamed Biavogui. Il y a eu assez de tergiversations. Aujourd'hui, il vient d'être nommé. La plupart des citoyens sont contents parce que ce monsieur est un technocrate. Oui, que je connais, que j'ai eu à côtoyer. Ce monsieur est un technocrate. Et lorsque les gens du RPG s'élèvent, encore, ils ne sont pas encore fatigués. L'argent qu'ils ont volé avec l'état guinéen, ils ont encore le reste. Ils s'élèvent pour dire que c'est le fils, le petit-fils ou le neveu de s'élèvent. C'est ce qui me met mal à l'aise. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire tard cette vidéo. Sinon, tout le temps, j'étais avec le nouveau premier ministre. J'ai décidé de faire cette vidéo pour les répondre. Pour les répondre. Mais ils doivent finalement comprendre qu'ils ne sont pas les seuls guinéens. Et qu'ils ne peuvent pas continuer éternellement à opposer les guinéens. Je dis et je répète, ce n'est pas tout ce que Seloudalin fait que je suis d'accord avec lui. D'abord, je ne suis pas du parti politique de Seloudalin. J'ai toujours eu à le dire. Je ne suis pas de l'UFDG. Ce n'est pas toutes les pratiques de l'UFDG que j'apprécie. Mais ce que je déteste le plus, c'est le fait de stigmatiser certains citoyens. De considérer certains de nos concitoyens comme étant des gens qui ne sont pas citoyens guinéens. C'est ce qui me fait très mal, ça me sidère. Et ce qu'ils ont commencé comme ça, c'est une lutte de longue haleine. Ils veulent salir le travail du CNRD. Premier ministre nommé, on dit bon, c'est pour Seloudalin. Donc, ça veut dire que le premier ministre va tout organiser, machin, machin, donner le pouvoir à Seloudalin. Ça va par ici ? Ça va par là ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Zinab Mara. Elle dit pour tous vos problèmes amoureux, ton chéri ne t'aime plus. Et c'est ici que tu viens faire ta publicité. Zinab Mara. Laissez-moi les cœurs partager la vidéo. Donc, tous ceux qui sont du RPG, vous n'arrivez pas jusque maintenant à comprendre que vous vous battez inutilement contre ce monsieur, Seloudalin Diallo. On peut comprendre que vous vous battez contre lui, vous l'accusiez des choses, il n'a pas un bon projet de société, etc., etc. Mais pour vous, là, c'est la haine. Sincèrement parlant, pour vous, là, maintenant, c'est la haine. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment décrire. Et c'est cette haine-là qui vous a détruit, qui vous a fait perdre le pouvoir et qui va continuer à vous détruire. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Vous avez eu le pouvoir. On sait comment vous avez triché en 2010. On sait comment vous avez triché en 2010. On sait. Dans l'entre deux tours des élections, comment vous avez corrompu Sekouba Konaté et après vous l'avez trahi. On sait. Seulement, on refuse de parler. On sait qui a gagné en 2010, qui a gagné en 2015. On le sait. À combien de reprises Seule Dalin, au nom de la paix, a accepté de ne pas revendiquer sa victoire ? On sait. Mais si malgré tout, vous avez eu le pouvoir, vous avez géré, vous n'avez rien fait. Rien. Sauf, au bas, au bas, la bouche, parler, parler. Je vous ai dit, cher samouraï, je suis désormais engagé en politique. Je vous ai informé. La publication officielle est sur ma page. Désormais, je suis activiste politique. Vous me verrez sur tous les fronts. Ne soyez pas surpris. Et tous les samouraïs qui voudront venir avec moi, venez avec moi. C'est-à-dire, désormais, on ne va plus laisser le temps à des personnes, comme je le disais la journée, qui n'ont ni la capacité, qui n'ont ni le niveau intellectuel nécessaire, ni la carure, ni les compétences de parler au nom du peuple, à notre nom, de parler à notre place. Désormais, le samouraï que je suis, je suis engagé politiquement. Et quand un samouraï dit qu'il s'engage, il s'engage. Tous les samouraïs qui veulent être avec moi dans ma logique politique, vous pouvez venir, vous pourrez m'écrire sur WhatsApp. Nous devons agir ensemble pour faire changer la donne. Pas pour satisfaire l'intérêt du samouraï que je suis ou l'intérêt de qui que ce soit, mais pour satisfaire l'intérêt de la nation. Parce qu'encore une fois, si nous, je n'en se lève pas, au nom de Dieu, ce pays-là est en train d'aller tout droit dans le fossé. On a hérité d'un lourd et dangereux héritage de la part de nos hommes politiques. On doit faire en sorte que les mentalités changent, chers samouraïs. On doit faire en sorte que les mentalités changent. Parce que quoi qu'il advienne, ces RPGs dont nous sommes en train de parler, ce sont des gens avec lesquels on ne peut jamais se séparer. la manière dont ils sont en train de nous autres nous traiter aujourd'hui. La manière dont ils nous ont traités, ils continuent à nous traiter comme ça. On ne peut pas les traiter comme ça. Parce que nous, au moins, on a le sens du patriotisme. Un exemple concret. L'équipe de Célu d'Alain qui partait pour faire campagne à Cancan. Qu'est-ce qui s'était passé ? On n'avait pas stoppé le convoi et refoulé Célu d'Alain Diallo. Il n'a jamais pu faire campagne à Cancan en 2020. Mais quand l'or est apparu à Kounsitel dans Gawal, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce ne sont pas les mêmes gens de Cancan qui ont pris leur moto, qui ont déposé sur les véhicules. Ce ne sont pas les mêmes habitants de Cancan, les mêmes RPGs qui sont allés à Kounsitel dans Gawal. Est-ce que les autochtones, qui pour la plupart sont du parti de Célu d'Alain, ont refusé de les recevoir ? Est-ce que les peuples ont refusé de les recevoir ? Ils n'ont pas refusé. Chers concitoyens, chers samouraïs, je répète encore une fois, c'est le moment pour nous d'ouvrir les yeux et de comprendre que cette théorie-là que les hommes politiques ont mis dans notre tête, ça ne nous arrange pas. Chers communicants du RPG Arc-en-Ciel, arrêtez. Trop, c'est trop. Vous avez fait trop souffrir cette nation. Première conscience maintenant, laissez Célu d'Alain en paix. Laissez les autres leaders en paix. Si vous voulez faire des critiques, c'est normal. Il faut faire des critiques objectives sur le programme de société de Célu d'Alain, sur comment son parti est organisé, le fonctionnement de son parti. On peut comprendre. Mais des arguments qui reposent régulièrement et exclusivement sur l'ethnie. Depuis 11 ans, vous êtes dans ça. Ça vous a donné quoi ? Rien. Ça vous a donné quoi ? Rien. Et déjà, les procès vont bientôt commencer. Les procès vont bientôt commencer. Ça va commencer par le procès Rafa Kondi. Tous ceux sur lesquels pèse une responsabilité de la mort des Guinéens vont passer en procès. Et c'est là, vous allez vous mettre encore à dire, ce sont des procès politiques. Vous allez vous mettre à dire, c'est la chasse aux sorcières. Au lieu de vous mettre à combattre Célu d'Alain ou autre, cherchez à voir comment vous pouvez organiser la défense de votre pharma nationale. Les fosses communes de Zéry-Couré, où les gens ont été enterrés, nuitamment. Oui. Nous avons encore le souvenir. Les élections du 22 mars à Zéry-Couré. Conakry, on n'en parle pas. Il y a eu combien de morts ? Avez-vous déjà lu les rapports, les statistiques des ONG de défense des droits de l'homme ? Pour que vous vous mettez à vous attaquer à quelqu'un qui n'a jamais tué une seule personne ? Pour que vous continuiez ? Ça ne vous fait pas mal en fin de compte ? Vous n'êtes pas fatigué en fin de compte ? De savoir que vous avez trop opposé les Guinéens ? Vous avez tué beaucoup de Guinéens ? Ça ne vous suffit pas ? Il faut encore opposer les Guinéens, monter les Guinéens les uns contre les autres ? Moi, ma logique, c'est quoi ? Nous sommes en démocratie, que le meilleur gagne, qu'on laisse le meilleur gagner. La politique, ce n'est pas de créer des fausses informations sur son adversaire politique. La politique, c'est de défendre son propre projet et de trouver les failles dans les projets de société de son adversaire politique. Tous les coups sont permis pour cela, dans les règles de l'art. Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de partage. Il faut que le message arrive aux RPGistes. Partagez-moi la vidéo, partagez au max. Je sais qu'il se fait tard, mais partagez. On est 150. Que chacun partage dans 20 groupes. Vous connaissez déjà le système, je vous ai montré. Que chacun partage dans 20 groupes. Et je vous ai dit que je me suis engagé dans la politique. Mais quelles que soient mes occupations, dès lors que j'ai un petit temps et j'ai la connexion Internet, dès lors qu'il y a une actualité, je viendrai ici vous réveiller, même si vous dormez, je viendrai ici vous réveiller ici sur une autre tribune commune à nous, chers samouraïs, la tribune de l'éveil des consciences pour qu'on puisse en parler. Donc je suis très mal à l'aise du comportement des RPGistes. Mais quelqu'un va me dire, il faut les laisser, c'est comme ça ils sont. Frères, on ne va pas les laisser. On va continuer à les dire la vérité. Ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas continuer dans cette logique. Vous savez ce qu'ils disent sur ces nudalines-là ? C'est la même chose qu'ils disent sur les forestiers. Non, les forestiers sont des mangeurs de singes. Ce sont des gens qui ne sont même pas croyants. Ils ne doivent jamais prendre le pouvoir. Vous savez ce qu'ils disent aussi sur les soussous ? Je me réserve. Je me réserve. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand Bagbo était président de la République, qu'est-ce qu'on disait sur Ouattara ? Parce que la Côte d'Ivoire est majoritairement chrétienne. On disait qu'un musulman ne doit pas prendre le pouvoir. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. En fin de compte, Ouattara a pris le pouvoir, même si maintenant il en abuse. Mais avant de prendre le pouvoir, on a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi il faut qu'on arrête. Arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtez de faire le sélectionnisme entre les citoyens. Arrêtez de sélectionner, de faire la différence entre les citoyens. Céloudaline Diallo est citoyen guinéen aujourd'hui et demain, à l'image des autres. Je répète encore une fois, je ne suis pas dans le parti de Céloudaline. Je suis activiste politique, indépendant pour le moment. Je suis spécialisé en démocratie et bonne gouvernance. C'est l'étude-là que j'ai eu à faire. Et comme je me suis engagé en politique, il faut que je contribue à la construction de ma nation. Et l'apport, la contribution à l'édification de la nation passe par plusieurs moyens. Je peux servir en étant dans un bureau, en étant à un poste. Je peux servir en étant ici, avec vous, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, en éveillant les consciences. Une pratique, un sport que j'aime d'ailleurs. Tchernon, on est à 315 partages. Merci bien. Merci bien, chers samouraïs. Donc, voilà le message pour les RPGs. En tout cas, nous sommes contents. Oui, vous avez vu mon sourire avec le Premier ministre de la transition. C'était même pas un sourire, un rire. Voilà. Quelqu'un qui ne fait pas de différence. Il n'a même pas le problème d'ethnie. Non. Je vais parler dans beaucoup de détails. Mais déjà, qu'on arrête avec ça. Si vous voulez continuer à dire, c'est l'enfant, le fils adoptif de Seloudalé. Parce que d'ailleurs, il s'y ressemble même. Il faut dire que c'est le fils adoptif de Seloudalé. Ça va vous passer. Buvez de l'eau. Si vous êtes fâchés là, allez-y boire de l'eau. Vous allez vous coucher. Vous pensez que la Guinée vous appartient à vous seul. Ça appartient à tous les Guinées. Voilà. la princesse qui dit Alpha a lavé leur cerveau à travers le discours bidon. Non, c'est nécessairement parlant. Ils ont fait un toilettage de leur cerveau. Et c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, chers samouraïs, ça sera très difficile pour nous. Ce combat que nous sommes en train de mener, ça sera difficile. Mais nous y arriverons, chers samouraïs. J'ai cette foi. C'est-à-dire tant que nous pensons du bien pour cette nation, chers samouraïs, tant que du fond de notre cœur, on ne pense pas à satisfaire notre intérêt personnel. On pense au bonheur de cette nation, chers samouraïs. Ça va aller. J'ai cette foi. Vous avez vu Corboya Baldé, même si c'est peut-être la démagogie, mais il a commencé à comprendre. Chers samouraïs, j'ai cette foi. C'est pourquoi je ne me fatigue jamais. Et on ne doit jamais se fatiguer. On te dit un samouraï, on ne doit jamais se fatiguer de continuer à éveiller les consciences, de les dire la vérité pour qu'ils comprennent un jour et pour qu'ils puissent changer. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo au maximum. Notre page a des restrictions. Je suis même surpris qu'on soit à 200 ou 195. Parce que lorsque nous sommes en live, Facebook n'envoie pas la notification à tout le monde. C'est le moment pour moi de dire, cliquez. Tous ceux qui sont nouveaux ici, cliquez ici sur la cloche de notification. Voilà. Pauline Mamie qui dit, quel est l'objet de votre sortie? Quelle sortie? Il faut lire le titre de la vidéo. Donc c'est ça, chers samouraïs, chers combattants, on ne doit pas se fatiguer. Amen, Ousmane Sou, Amen. Non, Pauline Mamie, la nomination n'a aucun problème. Je suis en train de donner un conseil de dire la vérité aux gens du RPG Arc-en-Ciel qui disent que Mohamed Biavogui, c'est le neveu, le fils de Seloudaline Diallo. Ils disent que c'est son fils donc. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une phobie de Seloudaline. Tout ce qui est Peul en Guinée ou qui est proche de Peul, ça les fait mal. Pourtant, nous sommes tous guinéens. On doit s'accepter. Karl, Karl Aobé, il dit, monsieur Théa, ici depuis les ISA, une précision. La maman du ministre est la petite sœur de Dialotelli. Il n'y a pas de problème. Sa maman est la petite sœur de Dialotelli. Il n'y a pas de problème. On s'en fout de tout ça. Ce qui reste clair, c'est un citoyen guinéen, un technocrate qui a été nommé sur la base de ses compétences. Ce n'est pas à cause de Dialotelli. Donc, quittons-nous dans ces considérations-là. C'est ça. Voilà. Quittons-nous dans ces considérations. C'est ça. Donc, c'était le petit message. C'était le petit message, chers samouraïs, de vous dire n'écoutez pas les RPGistes. Ne les écoutez pas. Ne les suivez pas. Continuons notre combat. On espère que le CNRD va être à la hauteur de ses engagements dans le cadre de cette transition. On regarde le CNRD. Ne les écoutez pas. Eux, leur cerveau, les RPGistes, ils ont déjà fomenté leur cerveau. Les théories négatives qu'ils ont dans leur tête là, on va les combattre. On va enlever ça dans leur tête.